On est souvent confronté à des problèmes avec les images dans le traitement de texte. Dans cette vidéo, je vais vous parler donc d'ancrage et d'adaptation au texte pour les images. Alors ici, vous avez un dossier sur la carte mère, et puis j'ai préparé deux images, une qui fait 2,2 mégaoctets et une qui fait quelques kiloctets, pour les insérer dans mon dossier. Donc la grande image pour la page de garde, la petite pour illustrer le dossier. Alors si je me place dans mon dossier, j'insère ma carte avec le menu insertion images, à partir du fichier. Je vais chercher, bien sûr, celle qui fait 2,2 mégaoctets, et je l'ouvre. Alors depuis la dernière version de LibreOffice, donc la 4.1, il est possible de pivoter l'image, à partir du traitement de texte. Donc ça c'est la pratique. Bouton droit, pivoter l'image. Je choisis à droite ou à gauche selon le cas. Voilà, mon image a tourné. Je vais l'agrandir un petit peu, histoire qu'elle prenne bien toute la page. Je vais aussi l'agrandir en prenant soin d'appuyer sur la touche Shift de mon clavier. Je vais la centrer, donc là je la sélectionne, après dans la barre d'outils des images, j'appuie sur centrer. Et puis je vais l'habiller, c'est-à-dire je vais lui ajouter une bordure. Donc pour ça, c'est pas dur. Je double-clique dessus. Je vais dans l'onglet bordure. Et puis après, par exemple, je vais lui dire que je veux du bleu, et puis je peux augmenter la taille. A quelques points. Je peux aussi régler les espacements avec la bordure. Voilà ce que ça donne. Alors comme l'image fait 2,2 mégaoctets, je peux bien sûr décider de la compresser. Qui le droit, compresser l'image. Comme c'est une page de garde, on va dire que 600 par 800 pixels, c'est suffisant. Voilà, je fais OK. Et à l'intérieur de mon traitement de texte, j'ai redimensionné l'image. Alors évidemment à l'écran, on ne voit pas de différence. La différence, elle est dans le poids du fichier que je suis en train de créer. Donc ça, c'est très intéressant pour éviter d'obtenir des traitements de texte qui font des méga et des méga. Alors ensuite, je voulais vous montrer comment on peut insérer une image dans un texte et gérer son adaptation par rapport à ce texte. Donc là, par exemple, j'ai envie de mettre une image à droite et de conserver du texte à gauche. Donc j'insère mon image à partir du fichier. Je vais chercher la deuxième. C'est un schéma de cartonaires. Je vais réduire un peu, toujours en appuyant sur Shift. Et ensuite, je vais double-cliquer dessus pour pouvoir accéder d'une part à la bordure. Ça, c'est l'habillage. Pareil, bleu, quelques points. Et ensuite, la adaptation du texte, où là, je vais choisir ce dont j'ai besoin. Donc là, c'est avant. Le texte est avant l'image. Ensuite, à gauche, je vais ajouter 0,3 cm pour que le texte ne vienne pas se coller à l'image. Il me reste à décaler l'image un petit peu sur la droite. Et vous voyez, ça vient se positionner sans problème. Alors ici, vous voyez que mon image, elle est ancrée au paragraphe. Donc ça, on le retrouve dans le bouton droit, ancrage. Ça veut dire que si je bouge l'encre de paragraphe, l'image va suivre. Alors là, j'ai choisi ancrée à la page. Vous voyez que cette fois-ci, l'encre se met sur la page. Donc, je reviens à un ancrage au paragraphe. Cette fois-ci, je voudrais mettre mon image au milieu du texte. Je la diminue un petit peu. Je la passe grosso modo où je veux. Et je vais redouble-cliquer dessus et choisir l'adaptation qui convient. Je vais demander un espace en haut, en bas, à droite et à gauche de l'image, histoire de l'habiller comme il faut. Je la replace, je la diminue encore un peu. Après, si je veux que le texte s'adapte bien au contour, ici, il faut jouer sur l'alignement du paragraphe. Donc, je vais sélectionner le paragraphe. Et puis, tout simplement, je vais demander de justifier. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501